Les pauvres maman et Ellie sont en prison. Sortez-nous de là ! Mon fils, je veux te montrer les prisonnières sur lesquelles tu veilleras. Bien sûr, tu dois porter un uniforme de policier. Waouh ! J'ai l'air tellement cool ! Et ma matraque s'allume comme un sabre laser. Je vais le tester. Hé ! Reculer ! Bon travail, fiston ! Je suis fière de toi. Je m'ennuie tellement ! Je vais jouer ! Est-ce que c'est un hérisson ? Waouh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Allons le chercher ! Attends-moi ! Viens par ici ! C'est à moi ! C'est moi qui l'ai ! C'est moi qui l'ai ! Voilà ce qui arrive quand on touche un hérisson. Papa ! J'ai une écharpe ! Ne t'inquiète pas ! J'ai une solution pour ça ! J'ai ma fidèle trousse de premier secours avec moi. Elle est super protégée dans un coffre-fort et elle est cachée dans différents récipients. L'extracteur ! Rapide et facile et ça ne fait pas mal. Et voilà ! C'est trop cool ! Ma pauvre ! Ça a dû faire très mal ! Je sais ce qu'il faut faire ! Je vais utiliser cette paille pour faire sortir la plume. Tu es prête ? Oh non ! La plume est entrée dans la langue de maman ! Je sais comment transformer une mauvaise situation en une nouvelle mode. Je suis une maman cool maintenant ! Rock'n'roll ! Qu'est-ce qu'il y a ? Yo ! Regardez ! Un monstre d'ombre est venu hanter les enfants ! Les enfants, réveillez-vous ! Maman ! Papa ! Aidez-nous ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les parents sont venus réconforter leurs enfants. Endors-toi, ma chérie. Je veux que tu dormes avec moi. Le lit est trop petit. Très bien ! Aïe ! J'ai vraiment mal à la tête. Un oreiller ? Je sais ! Je vais en faire un oreiller à câlins pour que tu te sentes plus en sécurité. Je mettrai même ma photo dessus. Il est temps de dormir. Brrr ! Il fait si froid. Il n'y a pas de couverture. Alors je vais me faire un sandwich. Scan la zone ! Rien à signaler. Tu peux te rendormir maintenant. J'ai encore peur. Regarde, c'est ton jouet, pas de patrol. J'ai une idée géniale. Des lampes de pâte patrouille et des peluches mignonnes pour te protéger pendant ton sommeil. Ta mignonnerie a vraiment fonctionné. Écoutez, vous avez un nouveau compagnon de cellule qui arrive. Ce type a beaucoup de tatouages. Waouh ! Assieds-toi pendant que je fais de la paperasse. Cela devrait me tenir occupée pendant un certain temps. Des tatouages ! J'en veux aussi ! Tu veux ça ? Donne-moi une seconde. J'ai apporté une aiguille à tatouage. Fais-le sur mon bras ! Hé ! Arrête ! Donne-moi ça ! Oups ! Tu n'es pas drôle, papa ! Je sais. Que penses-tu de ces tatouages de bonbons ? Il y a tes personnages préférés de la pâte patrouille. Essayons-en sur ta main. Joli ! Tu peux même le lécher comme une sucette. Ce tatouage en forme de bonbons est trop mignon. J'ai des tatouages sympas. La pauvre maman tenait la langue d'Aiden pour qu'il puisse lui voler sa barre chocolatée. C'est dégueulasse ! Le trésor est en sécurité. Viens, je vais te montrer un truc. Je vais faire fondre le chocolat avec un briquet. Ensuite, je vais faire des formes de papillons avec le chocolat fondu. C'est un tatouage en chocolat en 3D. Donc, c'est aussi comestible. Hum ! C'est délicieux ! Je vais manger le reste de ce chocolat toute seule. C'est plutôt bon, hein ? Je me sens très mal. Je crois que je dois éternuer. Achou ! Mince ! Tous ces microbes vont se retrouver sur Ellie. Achou ! Papa ! Mon fils est malade. Je dois appeler un médecin. Aidez-nous, s'il vous plaît. Je suis là. Votre fils est malade ? J'ai la solution parfaite. Laissez-moi sortir ma trousse de premier secours. Ah ! La pilule médicamenteuse. Tu dois l'avaler. C'est trop gros ! Mais d'accord, je vais essayer. Oh non ! Aiden a craché la pilule en direction des barreaux de la prison. Ceux qui trouvent les gardes ! Ce docteur a besoin d'apprendre un ou deux trucs. Je vais mettre la pilule dans une seringue et la remplir d'eau. La pilule sera dissoute et ma fille pourra la boire à la place. Tiens, prends ça. C'est comme ton jus de fruits préféré. C'est délicieux et je me sens tellement mieux. Merci, maman. Je vois. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé ? Attrape ça, Doc. Qu'est-ce que c'est ? Un broyeur de pilules, hein ? Alors, on met la pilule dedans et on le referme. Il suffit de tourner jusqu'à ce que la pilule soit réduite en poudre. Parfait. Maintenant, nous allons la verser dans un verre d'eau et la laisser se mélanger. Astuce géniale. Tiens, pourquoi ne pas boire ça ? Eh bien, cela nous évite un autre accident d'étoucement. Oh, j'ai bu toute une bouteille de coca. Oups, maintenant j'ai vraiment envie de faire pipi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu as besoin des toilettes ? Les toilettes sont par là. Nous sommes là. Va-t'en et laisse-moi un peu d'intimité. Sors d'ici. Tout de suite. Comme tu veux. Fais comme tu veux. J'ai laissé un cadeau pour toi dans les toilettes. C'est vraiment dégoûtant. Je ne veux plus aller aux toilettes. Je vais appeler le nettoyeur. Je suis prêt pour la bataille. C'est l'ennemi le plus coriace que j'ai jamais affronté. Mais ne t'inquiète pas. Avec quelques giclées de nettoyant pour toilettes et un bon essuyage. Ça sent la victoire. Oui, je peux enfin faire pipi. Quel soulagement. Oh non, j'ai vraiment envie de faire pipi. Qu'est-ce que les toilettes skibidi font ici ? Hein ? C'est vraiment effrayant. Qu'est-ce que tu fais ? Je veux juste manger mon Nutella. Couvre tes yeux. C'est trop dégoûtant. C'est délicieux. Tu en veux ? Va-t'en, vilaine créature. Ne reviens jamais. Il ne partira pas, alors nous allons faire une côtelette à la place. Je vais mettre du bicarbonate de soude dans un bol. Ensuite, je vais ajouter de l'acide citrique. Ensuite, quelques gouttes de liquide vaisselle. Mélangeons le tout jusqu'à ce que nous obtenions une bande de vin. Tadah ! Ouvre tes oreilles. Es-tu prête ? Je la lance maintenant. Hein ? Pas d'explosion ! Voilà ! Les toilettes sont propres et brillantes. Pourquoi n'essaies-tu pas de les utiliser ? Je ne regarderai pas. Je dois te laisser ton intimité. Un flic comme Aiden doit aimer les beignets. Il en fait tout un plat. Oh ! Hein ? Regarde-toi ! Tes dents sont tellement sales ! J'ai besoin du docteur. Quelle est l'urgence ? Tu es là ? Qui a des problèmes ? Je ne suis pas le bon médecin pour ça. Pas si vite. Je te paierai le double si tu lui brosses les dents. Tu peux utiliser cette brosse à dents rente spéciale. Et bébé Yoda t'aidera à appliquer la dentifrice. Elle peut brosser mes dents de haut en bas en même temps. Mes dents sont très propres. Tu as volé le fromage de la souris. J'ai faim. J'ai vraiment envie de fromage. C'est tellement bon. C'est quoi cette odeur ? Elle vient de... La bouche de ma fille. Son haleine sent si mauvais. Je dois l'obliger à se brosser les dents. D'accord, ma chérie. Il faut qu'on te brosse les dents. Attends. Quoi ? Nous n'avons plus de dentifrice ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ah ah ! Que va faire maman avec la pâte à modeler ? D'abord, tu la mets dans un bol et tu le remplis d'eau. Ensuite, tu ajoutes quelques paillettes de sel. Puis, une cuillère d'huile de coco. Enfin, tu ajoutes un peu de bicarbonate de soude. Maintenant, mélange le tout jusqu'à ce qu'il y ait cette consistance. Nous avons maintenant un dentifrice DIY. Mais la brosse à dents est tellement sale. Utilisons une nouvelle brosse à dents. Hé ! J'ai coupé la brosse en deux et je les ai placées l'une à côté de l'autre pour qu'elles puissent facilement brosser tes dents de haut en bas et en une seule fois. Maintenant, trempons chaque côté dans le dentifrice et essayons. Waouh ! C'est tellement plus facile de se brosser les dents. Tout est propre. Regarde-moi attraper des bonbons dans ma bouche. Je suis tellement douée pour ce tour. Aïe ! Il s'est coincé dans mon nez. Papa est là. Oh mon Dieu ! Je sais ce qu'il faut faire. Il faut l'aspirer. Aïe ! Mon nez ! Tire ! Tire ! Tu m'as transformé en lapin de poussière. Hein ? Atchou ! J'ai trouvé les bonbons. Ils ont l'air délicieux. Arrête ! Hein ? Ne mange pas ça. C'est dégoûtant. Nous devons le jeter. Oh oh ! Je veux des bonbons ! J'ai une idée. D'abord, prenons une cuillère à sucre et faisons-le fendre jusqu'à ce qu'il devienne un bonbon liquide comme ça. Prenons un bâton de glace et trempons-le dans le bonbon. Puis, laissons-le durcir. Ta-da ! Une sucette sucrée. Waouh ! J'adore ça ! C'est le bonbon le plus sucré qui soit. Ta-da ! J'ai fait un château de sable. C'est moche ! C'est mieux quand je marche dessus. Ha 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 ! Parfois, il suffit d'une goutte de l'arme magique pour qu'un miracle se produise. Il y a quelque chose sous le sable. Je vais le déterrer. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de fruit du diable ? Je vais devoir en prendre une bouchée. Hum ! Ça a un coup de gâteau ! Je veux tout manger ! Miam, miam, miam ! Hein ? Pourquoi est-ce que je brille de mille feux ? Où est-elle allée ? La fille semble être apparue dans le bateau de l'équipage des pirates au chapeau de paille. Bonjour ! C'est juste une antello. Elle est très inoffensive. Bienvenue sur notre bateau d'équipage. Est-ce que c'est un bouton géant que je vois ? Ce bouton est aussi gros qu'un tome. Ça me donne envie de l'éclater. Couvre-moi. Non ! C'est un vrai gâchis. Il faut faire quelque chose pour ces boutons. J'ai une idée. Coupons-les avec mes puissantes épées. Tu es sûre de toi ? Pousse-toi de là. C'est plus sûr d'utiliser mon kit de beauté à la place. J'ai la pince à épiller. Alors commençons à arracher ces boutons. C'est tellement satisfaisant. Ta-da ! Le problème est résolu. Tu as raison. Je pense qu'elle serait plus belle sans lunettes. Maintenant, nous pouvons admirer ta police et sans défaut. Mon visage est si lisse. Ses aisselles poilues ont besoin d'être coupées. Oui, il faut faire quelque chose pour ça. J'ai une combinaison de ciseaux et de rasoirs. Attaque ! Ça a marché, hein ? Qu'est-il arrivé à mes armes ? Le pouvoir des poils de l'aisselle est trop fort. Tu as cassé mes outils. Ça craint pour toi. Et si on essayait d'arracher les poils avec une sucette ? Doucement... Ne bouge pas ! J'y suis presque ! Yeah ! Oups ! Désolée ! Ne t'inquiète pas, j'ai mon kit de beauté. Ce qu'il te faut, c'est cette mousse à rasée spéciale à vaporiser sur tes aisselles. Ensuite, je la gratterai avec mes épées. Elles sont aussi lisses que mon visage ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Regarde cette saleté sur ta bouche. Je veux manger plus de chocolat. Ça suffit. Tu es en train d'abîmer tes dents. Jetons ça. Heureusement que j'ai ce gadget à dents pour t'aider à le nettoyer. Ouvre grand et tiens-toi bien. C'est comme un pistolet à eau. C'est un moyen rapide de nettoyer ta bouche et tes dents. Montre-moi ton sourire éclatant. Parfait ! Magnifique ! Hum... Nous devons aussi arranger tes cheveux. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Je vais enrouler ces crayons de couleur autour de ta tête et les recouvrir de papier d'aluminium. Ensuite, j'ai besoin d'un piment. Prends-en une bouchée, s'il te plaît. Oh, bien sûr ! Oh oh ! Luffy crache du feu. Ce souffle de feu va chauffer tes cheveux et faire l'affaire. Voilà, je te donne une toute nouvelle coiffure. J'ai l'air si belle ! Chaud, chaud, chaud ! Tiens, bois un peu d'eau. Personne ne surveille la boîte à beauté. Je pense que je peux l'ouvrir moi-même. Il y a quelque chose derrière la boîte de beauté. Est-ce que c'est un monstre marin ? Attends ! Hé ! Arrête ! Ces tentacules sont pour le maquillage. Tu presses l'encre des tentacules dans une coque et tu l'appliques sur ton visage à l'aide d'un pinceau. Attention ! Ça m'étouffe ! Pendant ce temps, la jeune fille a commencé à appliquer une ombre à paupières avec l'encre des tentacules sans personne pour l'aider. Lâche-le ! Méchant tentacule ! C'est tellement moche que je vais juste le recouvrir d'un cache-œil. Waouh ! Ce cache-œil est vraiment un truc de pirate à porter ! Je vais t'aider avec le reste de ton maquillage. Tamponne et brosse doucement tes joues et tes yeux. Puis, ajoute des paillettes. Je vais utiliser ce pochoir pour dessiner un tatouage d'encre sur ta joue avec un fard à paupières noir. C'est parfait ! Maintenant, terminons par un brillant à lèvres roses. Le tour est joué ! Waouh ! Maintenant, tu as l'air d'un pirate. Oui, c'est ça ! Elle est prête à naviguer comme un vrai pirate. Oh oh ! Un serpent s'est faufilé à bord ! La fille est trop occupée à nettoyer pour remarquer le serpent ! Alors, je l'ai combattu comme ça ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un serpent géant qui s'en prend à notre homme d'équipage ! Serpent ! Serpent ! Oh non ! Le serpent se rapproche ! Laisse-moi attraper le serpent avec mes mains expansibles ! Je t'ai eu ! Sors d'ici, mon pote ! Il ne nous en sent toujours pas ! Même pas le violon brouillant ! Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Je sais ce qu'il faut faire ! Je vais fouiller dans son oreille ! Je le savais ! Ses oreilles sont pleines de cire ! Il faut enlever toute la cire ! C'est dégoûtant ! J'en ai plein la main ! Que quelqu'un m'aide ! Hé ! Qu'est-ce que c'est ? Enlève-moi ça ! Je vais m'évanouir ! Au moins, tu peux entendre maintenant ! Oh non ! C'est Buggy ! Hein ? J'ai cru entendre un bruit ! C'est bien ! C'est l'occasion ou jamais ! Hein ? Oups ! Elle a failli me voir ! Ce n'est probablement rien ! Je pense que cette petite fille fera un excellent acteur pour mon émission ! Eh ! Buggy ! Qu'est-ce que tu fais là ? Ne bouge pas ! Je t'ai eu ! Oh ! Buggy a fait tomber son nez ! Oh ! Il faut qu'on sorte d'ici ! On a entendu un cri ! Où est-elle allée ? Regarde ! Cette petite boule me dit quelque chose ! Je la reconnais ! C'est le nez de Buggy ! Il a dû la prendre ! J'ai la fille maintenant ! Attends ! Où est mon nez ? Il faut que je le convoque ! Regarde ! La balle flotte ! On dirait qu'elle va nous mener à Buggy ! Et si c'était un piège ? Il faut que je sorte ! Je crois qu'on se rapproche ! Écoute ! C'est sûrement l'endroit ! Nous devons être très prudents ! C'est là ! Tu m'as trouvé ! Je t'ai pris dans mon piège ! Nous allons nous battre contre toi ! Défi accepté ! Chop-chop ! Pistolet à chewing-gum ! Yeah ! Buggy a utilisé sa jambe pour faire trébucher Luffy ! Aïe ! Mince, alors ! C'est à mon tour d'attaquer ! Aïe ! C'est tout ce que tu as, mon grand ! Buggy a utilisé son pouvoir pour attaquer Zoro par derrière ! Mes amis sont blessés ! Oh non ! Mes yeux ! Le spectacle est terminé ! Oh non ! Les pirates au chapeau de paille sont eux aussi pris au piège ! Je serai le roi des pirates ! Je sais ! Grâce à mes pouvoirs de gum-gum, je peux étirer mon bras et vous libérer ! S'il te plaît, fais en sorte que ça marche ! J'ai détaché la corde ! Oui, ça a marché ! Prends ça, vilain clown ! Aïe ! Manquée ! Super méga coup de poing ! Aïe ! Ils ont réussi ! Les pirates du chapeau de paille ont vaincu Buggy ! Bravo, l'équipage ! Nous sommes le meilleur équipage de pirates ! Regarde comme je m'entraîne à manier l'épée ! Waouh ! Waouh ! Regarde ce tour ! Waouh ! C'est vraiment cool ! Il sait vraiment comment utiliser une épée ! Wouhou ! C'était génial ! Il faut que je me procure cette épée et que je sois aussi cool que lui ! Où est mon ? Attention ! Attention avec cette ! Hé ! Waouh ! C'est trop chaud ! Cours ! Non, retourne de l'autre côté ! Tout le monde se baisse ! Et si elle coupe ses doigts comme des saucisses ? Ou comme des carottes ? Vous venez de me donner faim, les gars ! Je sais ce qu'il faut faire ! Prends un morceau de papier et plie-le comme ceci pour faire une lame en papier ! Puis, prends un autre morceau pour faire une poignée et un fourreau pour l'épée ! Je t'ai acheté une nouvelle épée pirate ! Tu veux t'entraîner avec moi ? Oh oui ! Allons-y ! Je vais commencer par une ombre à paupières ! Oups ! Attention à ne pas me piquer l'œil ! Mercredi, c'est ton tour ! Je n'ai pas besoin de ça ! Oh ! Regarde ! C'est la chose ! C'est ton nouveau style ! J'ai besoin de ces collants, s'il te plaît ! C'est embarrassant ! Je vais mettre ces collants sur ma tête ! Ensuite, je vais mettre du fard à joues sur mes joues ! Tu vois ? On dirait des écailles ! Hum... Je peux faire beaucoup mieux avec ce fusain ! Je vais faire exactement ce qu'elle a fait ! Un collant sur la joue et du fard à joues ! C'est trop facile ! Hein ? Elle met du rouge à lèvres maintenant ! Je n'ai que du charbon de bois ! Et il n'a même pas bon goût ! Ah ah ! Ce petit flamant rose peut m'y aider ! Bon appétit ! Il mangera le charbon pour moi et le transformera en quelque chose de doux ! Tu veux dire du caca d'oiseau ? Je m'en servirai pour peindre mes lèvres ! C'est un petit sacrifice pour récupérer mon enfant ! C'est fait ! Notre maquillage est parfait ! Allons au portail ! Hey ! Maintenant nous ressemblons à des sirènes ! Ce n'est pas suffisant ! Où sont vos accessoires pour le visage ? Non ! Revenez quand vous les aurez ! Stupides humains ! Qu'est-ce que je vais faire ? Laissez-moi regarder dans ma boîte à bijoux ! Oh ! J'ai trouvé mon gadget bling bling ! Ta-da ! Des perles instantanées sur mon visage ! Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retirer les perles de cette coquille. Ensuite, je vais les écraser en tout petits morceaux. Bravo ! C'est tellement satisfaisant ! Maintenant, je trempe mon visage dedans. Et voilà ! Des pierres précieuses instantanées sur mon visage ! Vous êtes de retour ! Sympa ! Ces pierres précieuses sont cool ! Mais vos cheveux ne sont que dans les cheveux d'humains ! Oh ! Allez ! Voyons comment les mers se débrouillent avec mon miroir magique ! Sébastien, viens ici ! J'ai besoin de toi pour ruiner leur plan ! Les voilà ! Je devrais utiliser mes pinces et leur couper les cheveux ! J'adore couper ! Ma tresse ! Ma chère et belle tresse ! Tu vas nous manquer ! Elle est en paix maintenant ! Je sais comment t'aider ! Je vais couper dans notre tresse et la remplacer par celle d'une sirène ! Qu'est-ce que c'est ? Dégueulasse ! Je n'arrive pas à croire que j'ai de la teinture dans les cheveux ! Qu'est-ce que ça donne pour des cheveux de sirène ? C'est superbe ! Qui est ta styliste ? J'aimerais bien lui rendre visite ! Je suppose que c'est à mon tour de décorer mes cheveux ! C'est parti ! Je vais commencer par ajouter des paillettes sur ma frange ! Ensuite, je complèterai avec des barrettes de sirène ! C'est simple mais tellement mignon ! Oh là là ! Cette coiffure pourrait passer pour celle d'une princesse sirène ! Bravo ! La coiffure est terminée ! Ce livre de cuisine est déroutant ! Attention ! Je vais distraire le crabe avec un poisson ! Viens à moi, petit casse-croûte ! Je t'ai eu ! Oh ! Pourquoi m'as-tu pensé ? Maintenant, je vais jeter cette bande de bain rose dans son chaudron ! Hein ? Fais attention ! Il entre en éruption ! Un volcan à bulles ! Oh ! Aidez-moi ! C'est bien fait pour eux ! Pourquoi y a-t-il ton d'armes ? J'ai trouvé quelque chose ! Un simple eau blanc ! Rendons-le plus beau ! Mets la capote en bas ! Je vais faire un motif en écailles de poisson avec de la colle ! Ensuite, je vais ajouter du colorant alimentaire sur tout le haut et mélanger le tout pour faire des écailles arc-en-ciel ! Mon haut de sirène est si joli ! Wow ! Elles sont si jolies ! Mais les poils sous les aisselles ne sont pas autorisés au pays des sirènes ! Donne-moi ton chewing-gum ! Pourquoi ? Je vais l'utiliser pour m'épiler les aisselles ! C'est dégoûtant ! Je ne veux pas le récupérer ! Beurk ! Petite Enide, c'est ton tour ! Hein ? Où m'emmenez-vous ? Laisse-moi voir combien tu pèses ! Le poids d'une arête de poisson ? Ce n'est pas suffisant ! Sébastien ! Fais-les grossir ou je te fais bouillir dans le chaudron ! Elle n'aime toujours pas ça ! Il faut que j'améliore mon jeu ! Je vais hacher des poissons crus et ajouter du Coca-Cola au mélange ! Utilisons le mixeur et transformons-le en gelée ! Wow ! On peut avoir de la gelée de soda ? Ça a l'air si délicieux ! C'est impressionnant ! On ne peut pas entrer maintenant ? Vous avez besoin d'une queue de sirène pour entrer ! Vous avez encore des jambes d'humains ! Mon fils est en danger, espèce de vilaine créature d'algues ! Désolée pour elle ! Où vais-je trouver une queue ? Je n'ai pas de vêtements pour ça ! Attends, j'ai une queue de sirène dans mon placard ! Parfait ! Je vais chercher un trésor dans les poubelles ! Je vais fabriquer une queue de sirène avec ce sac ! Nous sommes prêtes à nager jusqu'au portail ! Ton ami n'a pas de queue ! C'est un sac poubelle ! Je vais devoir le brûler ! C'est embarrassant ! Il faut que j'y aille ! J'ai toujours voulu essayer le roller ! Laisse-moi voir si elle passe par-dessus mes palmes ! Allez ! Oh non ! J'aimerais avoir des jambes humaines ! Tu veux aller patiner ? Je sais ce qu'il faut faire ! Ces patins sont amusants ! Tu veux les essayer ? Alors, donne-moi ta queue en échange de mes jambes ! C'est un marché ! Laisse-moi faire ma magie ! Oui ! J'ai des jambes humaines ! J'ai enfin une queue de sirène ! Allons sauver nos enfants ! Vous pouvez maintenant franchir le portail, mesdames ! Bonne chance pour votre voyage ! Hé 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 ! Il est temps de couper les enfants ! Arrête-toi tout de suite ! Je ne te laisserai pas gâcher mon dîner ! Attaque ! Haïa ! Tu n'es pas de taille contre moi ! Pas avec une bande autour de tes pinces ! Et un saut sur ma tête ! Mon trident est très puissant ! La chose a ouvert la porte pour libérer les filles ! Ce miroir va renvoyer le faisceau vers le vampire ! La méchante sirène s'est transformée en poisson ! Nos filles sont vivantes ! Attendez ! Vous pouvez échanger vos places ? Un câlin de retrouvailles ! Quant aux poissons vampires... Sébastien pourrait en avoir envie ! Bon appétit ! S'il vous plaît ! Ne me faites pas de mal ! Je suis innocent ! Hein ? C'est l'heure du goûter ! C'est l'heure du goûter ! Tes bonbons sont trop bons ! Regarde ça ! Hein ? Ce n'est pas de la nourriture saine ! Fini les bonbons ! Vous devriez plutôt manger des brocolis ! J'adore les brocolis ! Beurk ! Non merci ! Mais il faut manger sainement ! Non, je crois que c'est plutôt mon nom ce qui va manger ça ! Non ! Regarde l'état de ton ours ! Tu en mets partout ! Laisse-moi l'essuyer ! Arrête et donne-moi ça ! Je vais verser les légumes dans un bol spécial pour qu'ils ne puissent pas les renverser ! Allez, mange ! Non ! Ah ! Pourquoi ça ne se renverse pas ? Maintenant, ouvre ! J'ai dit ouvre ! J'ai fini de manger ! Nounou, j'ai aussi fait la vaisselle ! Très bien ! Tu mérites un bon dessert ! Hum ! C'est tellement sucré ! Je t'ai dit d'ouvrir la bouche ! Attends un peu ! De la gelée et des légumes ? J'ai une idée ! Je reviens tout de suite ! Hein ? Je vais mettre ce chou-fleur dans un bocal ! Ensuite, je vais ajouter de la gelée ! Enfin, je vais mettre une étiquette dessus ! On dirait un cerveau dans un bocal, non ? Tu peux manger ça à la place ! Beurk ! C'est de la cervelle ! Il faut que je goûte ! C'est génial ! Je vais savourer chaque bouchée ! Je savais que c'était une astuce géniale ! Oh non ! Le monstre va attraper la petite fille ! Hein ? Nono, est-là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un monstre sous mon lit ! Laisse-moi vérifier ! Ce n'est que ton frère ! Arrête de faire peur à ta sœur, jeune homme ! Retourne-le dans ta chambre ! Quelle rabat-joie ! Regarde ces lampes toutes mignonnes ! C'est tout mou ! Ça m'aide à me calmer ! Moi aussi, j'adore les species ! Je vais en mettre partout dans ta chambre ! Maintenant, tu peux t'endormir avec une armée de species qui te protègent ! Et je vais aussi te lire une histoire ! C'est quoi ce bruit ? Je crois que ça vient de sous mon lit ! Et si c'était un monstre ! Qu'est-ce qu'il se passe dans sa chambre ? Il y a quelque chose qui ne va pas ! Il faut que j'y aille ! Tu es réveillée ? Ce monstre joue avec le vilain garçon ! Qu'est-ce que tu veux ? Oups ! Désolée ! Les enfants, venez ici et mangez une pomme ! Regardez vos mains sales ! Arrêtez ! Quoi ? Quoi ? Regardons-les de plus près ! Tu vois, il y a des microbes qui rampent sur tes mains ! Ne touchez pas à la nourriture avant de vous être là de les mains avec du savon ! Je déteste le savon ! Je reviens tout de suite ! Regarde ! C'est comme ça qu'on se lave les mains avec du savon ! C'est si facile ! Les mains sont propres ! Je ne veux pas me laver les mains ! Des beignets ! J'en veux un ! Mais mes mains sales ! Tant pis ! Beignets, tu es à moi ! Oh oh ! Je l'ai fait tomber ! Il est encore bon à manger ! Aïe ! J'ai mal au ventre ! Que s'est-il passé ? Tu as mangé avec les mains sales ? Alors tu es probablement malade ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Du savon pour les pieds ? J'ai une idée ! Je vais les appeler ! Je voudrais passer une commande, s'il vous plaît ! J'ai reçu le colis ! Ta-da ! Un savon pour les pieds ! C'est trop cool ! Enfin ! Le problème est résolu ! C'est plus amusant de me laver les mains avec ça ! C'est fait ! Des mains sont parfaitement propres ! Nounou et les enfants sont au parc ! Je savoure ma sucette ! On s'ennuie, hein ? Regarde les aisselles poilues de ce type ! J'ai un flan ! Hé ! Mouh ! Apparemment, on peut se servir de sucette pour épiler les aisselles ! Je tente ! On dirait que ça marche ! Voilà ta sucette ! Elle est dégoûtante maintenant ! Fais voir ! Beurk ! On va la jeter ! J'ai une autre sucette ! Et ce pistolet porte une sucette ! Mets-le dedans ! Quoi ? Bon appétit ! Ouais ! C'est trop cool ! Et moi alors ? Problème résolu ! Oh non ! Le pied du vilain garçon tâche les draps ! Oui, oui, oui ! Pendant ce temps, l'affissage s'offre une journée au spa ! Nounou est là ! Quoi ? Regarde le lit ! Descends de ce lit tout de suite ! Je ne veux pas ! Waouh ! Viens ici ! Arrête de courir ! Tu mets de la boue partout ! Attention ! Hein ? Je l'ai ! Bien joué ! Viens ici ! Nous allons te laver les pieds ! Non ! Le spa, c'est pour les filles ! Mets tes pieds ! Oh là là ! Il va falloir changer ça ! Tes pieds ont transformé l'eau en marécage ! Je ne l'utiliserai plus jamais ! Je m'en vais ! Très bien, vas-y ! Mais ne te salis pas ! Oh non ! Je suis désolée ! Voici tes bottines pour la remplacer ! Waouh ! C'est chic, non ? Trempe tes pieds dans du spray t'un instant ! Ok, c'est bon ! Waouh ! C'est propre et c'est soyeux ! Mangeons une pomme ! J'ai mal aux dents ! C'est bon, ça va ! Ta dent est tombée ! Laisse-moi voir ! Oh non ! Il faut que tu te brosses les dents ! Je ne veux pas ! Qu'est-ce qu'on fait ? Un chien ? Ok, ça m'a donné une idée ! On va utiliser ce bouchon pour faire sortir le dentifrice ! Regarde ça ! Le chien fait caca sur ta brosse à dents ! C'est trop drôle ! Bon, je vais me broser les dents maintenant ! C'est dégoûtant ! Tini ! Nounou est un vrai joli ! Bon travail ! La petite fille sage nettoie son côté de la pièce toute seule ! Merci d'être une fille indépendante ! Pendant ce temps, le côté de ce vilain garçon est en désordre ! Bleh ! J'ai une énorme crotte de nez ! Je vais l'essuyer avec mes draps ! Tu es vraiment dégoûtant ! Lève-toi et nettoie ta chambre ! Non, je ne veux pas ! Stupide balai ! Pas de balai, pas de ménage ! Prends ça ! Hé ! Je mange des chips quand je veux et je vais salir le sol ! Tu me donnes mal à la tête ! Oh non ! Il faut que j'aide Nounou ! Je vais chercher le balai et mon petit camion ! Je vais placer le balai devant le camion et mettre Barbie dessus ! Maintenant, je peux balayer simplement en utilisant les télécommandes ! Je peux même m'amuser en même temps ! Bien joué, Barbie ! Et la saleté sur les draps ? Je reviens tout de suite ! Tu veux une morve géante ? Berc ! En fait, c'est juste du slim pour ramasser la saleté ! Les miettes collent au slim ! J'ai récupéré toute la saleté ! Facile ! Enfin, tout a disparu ! Mais je dois encore changer les draps ! Nous avons bien travaillé ! Quelle équipe ! Et toi, tu devrais commencer à dépoussiérer tes étagères ! Mouais... C'est l'anniversaire de la petite fille ! Attends ! Tu ne peux pas encore le manger ! Je dois allumer les bougies pour que ta soeur puisse faire un vœu et les souffler ! Vas-y ! Un vœu ? C'est si long ! Je devais le faire ! C'est fait ! Mangeons le gâteau maintenant ! Mais je voulais les souffler ! Laisse ta soeur le faire ! Essayons encore une fois ! Ok ! Ok ! Fais un vœu ! Ça prend trop de temps ! Alors je vais encore les souffler ! Arrête ! Toi ! Tu n'es pas drôle ! Et tu es un très mauvais garçon ! Sois sage, d'accord ? J'ai une idée ! Je vais utiliser un sèche-cheveux pour souffler sur le gâteau ! Oh non ! Je pourrais utiliser l'assiette à cupcakes ! J'ai couvert le sèche-cheveux juste à temps ! Tu es une vraie rabat-joie ! Donne-moi ce sèche-cheveux et ne bouge pas de ta chaise ! Quel vœu pourrais-je faire ? Je ne sais pas ! Aha ! Un souffleur de feuilles ! C'est trop puissant ! Je ferais mieux de le débrancher ! Ouf ! Je vais mettre un cache-prise pour qu'il ne puisse pas le rebrancher ! Me revoilà ! A-t-elle fait son vœu ? J'ai trouvé mon vœu ! Ouais ! Enfin ! J'avais peur qu'on s'encroûte ! Prends du gâteau ! Merci, je suppose ! Cette fête n'est pas mal, en fait ! Répète après moi ! Ce cours est tellement ennuyeux ! Est-ce que c'est un cafard qui rampe sur le bras de Hailey ? Burk ! En fait, tu arrives juste à temps ! Héhé ! Je vais mettre ce cafard sur ce cupcake de ma maîtresse ! Je vais même le remplir de crème fouettée et de paillettes ! Où étais-tu ? Hailey ? Oh, tu m'as fais un cadeau ! Oh non ! Nous avons un petit diable en préparation ! Héhéhé !!! Ça va être portique ! Beurk ! La bouillie de cafards a explosé dans toute la glace ! C'était hilarant! Regarde ce que tu as fait à mes vêtements! Qui a fait ça? Hailey! Pas moi! Tu vas aller en prison! Non! Il est temps de commencer ton test! Professeur, je dois aller faire pipi! Voici ton devoir! Je vais me cacher sous la table! Tu peux commencer le test! Et tu as le test le plus difficile! Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Je sais! Je vais trouver les réponses sur mon téléphone! Qu'est-ce que tu crois faire? Tu triches dans ma classe? Oh non! Le téléphone est tombé dans un seau toxique! Ce sont des gants? Je vais gonfler le gant et le transformer en ballon! Ensuite, je l'utiliserai comme fausse main! Pendant que j'utiliserai ma vraie main pour tenir le téléphone et chercher les réponses du test! Regarde, professeur! J'ai fini! Fais-moi voir! Sympa! Tu obtiens une note parfaite! Wouhou! Je réussis! Top là! Oh oh! L'astuce d'Amélia a été découverte! Ma main va très bien! Pas de bonbons au glace! Qu'est-ce que tu as dans la bouche? Recrache-le! C'est juste un chewing-gum pour les yeux! Tu es vraiment en rabat-joie! Suivant! Pourquoi ton ventre est-il si gros? Je me sens juste pleine! Ah bon? Il faut que je vois ça par moi-même! Ah ah! Ce sont des bonbons! Tu ne les apporteras pas à l'intérieur! Laisse-moi te scanner aussi! Très bien! Pas de bonbons! Tu peux rentrer! Il ne sait pas que je garde mes oursons en gélatine dans mes biceps! C'est quoi cette odeur? Je crois que j'ai envie de vomir! Hé! Je crois que tu as besoin de ce savon, mon grand! Ouf! J'ai besoin d'un moment! Oh! J'ai une idée! Attends! Je reviens tout de suite! Je sais que les snacks ne sont pas autorisés à l'intérieur, alors je vais faire un acte de Skittles! Tout d'abord, je vais regrouper chaque couleur, puis les mettre dans une seringue. Mets-la dans un bol d'eau chaude pour la faire fendre et attends un peu! Regarde! Les Skittles se sont transformés en liquide! Je vais mettre ça dans un autre récipient et le laisser durcir! Des Skittles déguisés en savon! Laissez-moi vous aider, monsieur l'agent! Je peux entrer maintenant? Attends un peu! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est juste du savon pour Adam! Tu te souviens comme il sent mauvais? Il a vraiment besoin d'un bain! Miam! Miam! Tu as raison! Dépêche-toi de me donner un bain! Yeah! Le piratage a fonctionné! C'est trop mignon! Depuis quand on peut manger du savon? Je devrais en prendre une bouchée! Miam! C'est délicieux! Oh mon Dieu! Tu viens de manger du vrai savon? Il était tellement rassasié qu'il a commencé à roter des bulles! Les résultats de ton test sont arrivés! Stinky, tu as eu un C-! Ellie a eu un 1-! Un F? Ha 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 ha! Bien sûr que c'est toi, Joshua! Abélia a obtenu un D-! Quoi? Mais j'ai bien étudié pour ce test! Hihi! D'accord! Rendez-moi vos papiers! Je dois encore les enregistrer! Wouhou! Je suis de si bonne humeur aujourd'hui! Bye bye! Laisse-moi poser ces papiers sur le bureau! Nous voulons changer nos notes! S'il vous plaît! Laisse-moi m'occuper de ça! Tout le monde recule! Hé! Euh! Pourquoi est-ce que je vois des étoiles? La protection est indispensable! Je vais ouvrir le portail avec une lime à ongles! Écoute! Je peux juste passer par le conduit d'aération qui se trouve ici! J'ai mes papiers! Il est temps de les retourner! Oui! On a réussi? Non! Les gars! Les gars! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai les copies d'examens! Tu es si intelligente! Maintenant, ils peuvent tous changer leurs notes et faire croire qu'ils ont tous eu des A! La lettre n'a pas d'importance si tu sais comment en faire un A! Bravo! Nous avons tous réussi le test! Bon travail, les gars! Nous avons tellement faim! Donne-nous notre nourriture! Gouttes porridge! Hein? Moi, ensuite! Burk, ça sent mauvais! Et toi, petite fille? Oups! J'ai fait tomber ma taupe, là! Burk! Voilà! Mon grain de beauté a repris sa place! Ok, en voilà un pour Adam! Quel beau jeune homme! C'est vraiment dégoûtant! Un délicieux repas de hamburgers pour le flic! On peut avoir des hamburgers, s'il vous plaît? S'il te plaît ! D'accord, d'accord ! Je vais juste te mettre un rideau pour que tu ne puisses pas me voir manger et que tu ne sois pas jaloux ! Au moins, on a une pomme ! Est-ce que c'est un verre ? Oh oh ! Tu as lancé la pomme et elle a atterri dans le pot de Nutella du policier ! Dégueulasse ! Je ne veux plus de ce Nutella ! Tu peux l'avoir ! Yeah ! On a de la sauce Nutella ! Attends un peu ! J'ai un grappin ! On va prendre les Skittles du flic pendant qu'il dort ! Et la marchandise ! Deux garnitures ! La perfection ! Je vais juste prendre une quille ! Je veux beaucoup de Skittles ! Bon appétit à tous ! Oh ! C'était une bonne sieste ! Ce sont mes Skittles ! J'ai besoin de les récupérer ! Viens ici, ma chérie ! Non, non, non ! Je vais te préparer plus de nourriture ! Tout le monde, écoutez ! On dirait que personne n'écoute la leçon ! C'est comme une zone de guerre ici ! Ne bougez plus ! Vous entendez ça ? Quelque chose dans le ciel ! On approche ! Les lumières se sont éteintes ! Aide-moi ! Je ne vois rien ! Je deviens fou ! Ne paniquez pas, les gars ! Heureusement que j'ai apporté ces mini-lampes ! Venez par ici et aidez-moi ! Chacun d'entre nous a une lampe ! Amélia, peux-tu me passer le verre ? Joshua, peux-tu me passer les boules d'eau ? Prends une monte et mets-la dans le pot d'eau ! Maintenant, ajoute les boules d'eau ! Regarde toutes les bulles ! Voilà ! C'est une lampe à lave bricolée ! Wow ! C'est incroyable ! Les lumières sont de nouveau allumées ! Oui, c'est ça ! Tout le monde retourne en classe ! Attendez, vous n'êtes pas quatre ? Où est l'autre ? C'est quoi ce truc qui secoue ? Wow ! Je veux dire que je suis super fort ! Mais tu as crié comme un bébé ! Je suis arrivée en classe, professeur ! Va à ta place ! Hein ? Pourquoi tout le monde réagit comme ça à mon visage ? Oh mon Dieu ! Regarde-toi dans le miroir ! Je vais m'évanouir ! Tout le monde recule ! Je dois réanimer le patient ! Docteur ! Son problème, c'est son visage ! Oh, je vois ! Je pense qu'elle a la varicelle ! Wow ! Nous devons lui faire une piqûre ! N'aie pas peur ! Il n'y a pas d'aiguille, juste un masque ! Tu vois, elle ne branche même pas parce que ça ne fait pas mal ! Il est temps d'enlever le masque ! Es-tu prête ? Je vais le faire doucement ! Regarde ! Elle s'est débarrassée de la varicelle ! Ouah ! Je me sens à nouveau en pleine forme ! Yeah ! Allons-y, Allie ! Wow ! Je suis surprise qu'une si petite fille puisse boire une bouteille entière de Coca-Cola ! Oups ! J'ai vraiment envie de faire pipi ! S'il vous plaît, j'ai besoin de la salle de bain ! D'accord, tu peux y aller ! Et nous ? Vous pouvez y aller après le cours ! Je ne peux plus me retenir ! Oh ! Je sais ! Je vais juste faire caca sur les plantes ! Quand la nature t'appelle, tu retournes à la nature ! Oui ! Ça fait une journée entière de nourriture ! D'accord ! J'ai presque fini ! C'est un engrais naturel ! Hé ! J'ai besoin de fertiliser les plantes ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? T'as besoin ! Les plantes vont bien ! C'est quoi ce gadget ? Tu peux les changer contre mes vêtements d'entraînement ! Oh oui ! Cela rendra mes biceps plus forts ! Hé ! Je vais me cacher derrière les plantes et faire pipi dans ces toilettes portables ! Enfin ! Quel soulagement ! Oh oh ! Le flic ! Je suis là pour arroser les plantes ! Je les ai déjà arrosées ! Au revoir ! Ouf ! Je suis de retour ! Voici ton tuyau d'arrosage ! Je te remercie ! Pas de problème ! Voici ton gadget pour le bras ! Je peux à nouveau utiliser ce tuyau ! Je vais le presser maintenant ! Non ! Oh mon Dieu ! Cet endroit est sur le point d'exploser ! Qu'est-ce que tu vas faire ? On va juste te faire un bon petit plongeon ! Pauvres les ! Ces brutes vont lui plonger la tête dans les toilettes sales ! Qu'est-ce qu'il se passe bon son ? Oh oh ! Est-ce qu'on a des problèmes ? Je viens juste changer le calendrier ! Très bien les garçons ! Bon ! Je crois qu'on devrait retourner s'amuser ! Ha 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 ! Héritez ! Vous me donnez le vertige ! Je vous déteste, bande de brutes ! Vous allez goûter à ma vengeance ! Elle était comme une brosse à chiottes ! Ha 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 ! Viens ici ! Elle est où ? Elle a des problèmes ! Hein ? Elle sera ton nouveau professeur ! La première leçon qu'elle t'apprendra sera de nettoyer les toilettes ! Oh ! Comme les rôles sont inversés ! Continuez les garçons ! On s'arrête pas tant que je l'ai pas dit ! Aïe ! Tu m'as frappé ! Tu m'as frappé en premier ! Waouh ! Quelle belle et douce vengeance ! Waouh ! Chelsea fait un château de sable ! Il ressemble plus à un volcan ! Pourquoi verse-t-elle de l'eau dedans ? On dirait qu'une boule se forme ! Un seul moyen de révéler le trésor ! Trempons-le dans l'eau ! Bah ! Qu'une sucette toute sale n'est pas un trésor ! Ne mange pas ça ! Elle est sale ! Eh bien au moins ça ne dérange pas Clary de sucer une sucette sale ! J'ai des portes sucettes ! Ils ont permis de protéger toutes les sucettes de la Terre ! Waouh ! Quelle mâchoire puissante ! Je fais tomber pour voir ! Oh ! Ma sucette est intacte ! Waouh ! Il te faut une autre sucette ma chérie ! Berk ! C'est un oeuf Kinder ? Encore mieux ! C'est un mignon ! Et c'est le meilleur de tous les portes sucettes ! Waouh ! C'est génial ! Maman pauvre a toujours des idées incroyables ! Hulk est super fort ! Et élastique ! La lumière s'est éteinte ! J'ai peur ! Maman ! Oh ! Chaque problème a sa solution ! Prenez ces veilleuses ! Elles sont si douces et moelleuses ! Quand la lumière s'éteint, faites appel à ce petit lapin ! Ne t'inquiète pas, j'ai une lampe d'orge dans mon sac ! Ta-da ! Oh ! Ça m'éblouit ! T'as raison ! Des ballons ? Voyons ce que maman pauvre mijote ! Vous êtes prêts ? D'abord je recouvre le ballon de colle ! Je m'assure qu'il soit complètement couvert ! Je peux répandre la colle avec un pinceau ! Puis je le suspends et j'enroule cette ficelle autour ! Je le fais tourner jusqu'à ce qu'il ressemble à une pelote de laine ! Incroyable ! Maintenant j'éclate le ballon et je l'éclaire avec la lampe torche ! Waouh ! On dirait une lampe tricotée ! Chacun a ses propres astuces d'éclairage ! Mais personne n'en a besoin maintenant que la lumière est revenue ! Oh oh ! Derrière toi ! Ces deux mamans vont avoir droit à une nouvelle coupe de cheveux imprévue ! Ça va mal finir ! Regardez ! C'est... Nos cheveux ? Une seconde ! Je sais comment résoudre ça ! Majordame ! Donnez-moi le jouet s'il vous plaît ! C'est qui ça ? Il suffit juste d'ouvrir sa tête, de mettre de la pâte à modeler à l'intérieur et de la refermer ! On appuie sur le bouton et ses cheveux poussent comme des spaghettis ! On peut y mettre des couleurs différentes ! Ou les mélanger ! Cool ! Je peux lui couper les cheveux autant que je veux ! Je veux être coiffeuse quand je serai grande ! Et ma fille ! Je sais pas quoi faire ! Oh ! Ce bout de lait n'est vraiment long ! Je sais ! Qu'est-ce que... Que fait-elle ? Oups ! La situation s'en mêle ! Il me faut un bout de carton ! Je vais couper la tête et le torse d'une poupée ! Puis je fais des trous tout autour de la tête de la poupée et j'y enfile la laine pour ses cheveux ! Je tire bien... Et la poupée a une chevelure magnifique ! Il manque quelque chose ! Ah ah ! C'est moi ! Tu peux coiffer maman maintenant ! On dirait des cheveux de sirène ! Je vais te faire des tresses ! Il te faut une frange plus courte aussi ! Heureusement que ce ne sont pas mes vrais cheveux ! Voilà ! Tu es si jolie ! Les cheveux en pâte à modeler, c'est mieux ! On s'ennuie tellement dans les salles d'attente d'hôpital ! Heureusement que les filles ont emmené leur poupée ! Quoi ? Elle est ridicule ! Ma poupée est plus jolie ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une femme enceinte ? Son ventre est trop cool ! Ma poupée serait belle avec un ventre de femme enceinte ! Maman, je peux avoir une Barbie enceinte ? Quoi ? Pas de problème ! Je place une commande et elle arrive aussitôt ! Quel beau gros ventre ! Waouh ! Je veux plus de mon autre poupée ! Oh oh ! Barbie va accoucher ! Le docteur Chelsea est là pour opérer ! Les bébés vont bientôt sortir ! Waouh ! Pas seulement un bébé, mais des triplés ! Lassons-les dans la poussette à bonbons ! Il est temps de rencontrer votre maman ! Vos bébés sont adorables ! Waouh ! Moi aussi, je veux une Barbie enceinte ! Maman ? Cette noix est trop dure ! Oh non ! J'ai perdu une dent ! Non ! Une seconde ! Des coquilles de noix et une Barbie ? Que mijote, maman pauvre ! Je vais donner un ventre de femme enceinte à cette Barbie avec une coquille ! Je verse de la colle dessus pour que le ventre ne bouge pas ! Et voilà ! Barbie est une maman, désormais ! Waouh ! Ma Barbie est enceinte ! Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oups ! J'avais oublié ma dent ! Qu'est-ce que... Tu es ridicule ! Un squishy, Mario ? Oh oh ! Des boutons de fesses ! Quelle horreur ! Chelsea ne peut pas résister à l'envie de les éclater, même si c'est dégoûtant ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a plus de boutons ! Je veux d'autres boutons ! Tu veux en éclater d'autres ? Ok ! L'argent est la solution ! Ces boutons sont encore plus gros et marrants à éclater ! On dirait des verres ! Ils sont élastiques ! Waouh ! Je veux éclater des boutons ! Moi aussi, s'il te plaît, maman ! Ces yeux de chien battus ! Oh ! Tu veux ma photo ? Ce papier bulle ? Tiens, prends-le ! Malcolie, mais tant pis ! Je place le papier bulle à l'arrière de la coque ! Ensuite, avec une aiguille, je remplis les bulles de peinture ! Il faut que les boutons soient réalistes ! Je vais donc ajouter la touche finale ! Et voilà ! Ta coque éclateuse de boutons est prête ! C'est trop cool ! Je peux éclater plein de boutons ! Hé ! Regarde mon invention ! Merci pour le papier bulle ! Je m'en fiche ! Il y a quelque chose sous le bureau ! C'est un monstre ! Quoi ? Un A ? Surprise ! C'est qu'à moi ! Je voulais te donner cette peluche alphabet ! La famille pauvre n'a pas ce genre de jouets ! Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, je veux une peluche alphabet, moi aussi ! Attends que je regarde dans mon porte-monnaie ! Toutes mes pièces sont tombées par ce trou ! Ah ! Des feutres ! Que fabrique maman pauvre ! Je vais dessiner un A géant qui ressemble à la peluche alphabet ! Regarde ! Il y a un B caché à l'intérieur ! Et j'ai d'autres lettres monstres super stylées ! Trop cool ! Aucun doute, les lettres monstres en papier sont beaucoup plus marrantes ! Oh oh ! On dirait que Chelsea n'a plus de bulles ! Pourquoi faire des bulles soi-même ? Sers-toi de cette machine à bulles ! Regarde toutes les bulles qu'il pète ! C'est trop bien ! On se croirait dans une fête à bulles ! La famille pauvre et jalouse ! Je m'attendais pas à ce genre de bulles ! Essuie ta bave ! Oh là là ! Mais cette lavette me donne une idée ! Une lavette souriante pour toi, une triste pour moi ! On trempe la lavette dans du savon biologique... Et on souffle ! Super ! Je fais des bulles avec ma bouche ! C'est tellement mieux qu'un bain moussant ! Quelle belle journée ensoleillée ! Oups ! On dirait que j'ai parlé trop vite ! Heureusement que Maman Riche a apporté un gadget qui va protéger Chelsea de la pluie ! Style Pikachu ! Super ! Les arcs-en-ciel apparaissent normalement après la pluie ! Mais Maman Riche a besoin de son parapluie maintenant ! Aouh ! Attention ! Oh non ! Le parapluie de Maman Pauvre est en lambeaux ! Que faire ? Un carton ? Que mijote Maman Pauvre ! Bien sûr ! Le carton va protéger Clary et Maman Pauvre de la pluie ! Une belle idée pour traverser la tempête ! Restez à l'écoute pour encore plus de gadgets et d'astuces ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Oh non ! Ça va ma chérie ! Tu t'es fait poignarder par des Legos ! Qu'allons-nous faire ? Mais bien sûr ! Je peux acheter un gadget ! Parfait ! Des choses sont crocodiles ! Regarde ! Ces crocodiles ouvrent la gueule à chaque pas ! Ils ont toujours faim ! Super ! C'est trop marrant ! Ma fille n'a que des chaussures trouées ! Quelle honte ! Mais fais voir tes cheveux ! Ces Legos sont collants ! Assez collants pour couvrir les trous dans tes chaussures ! Encore mieux ! Je vais en faire des décorations ! Ces chaussures Lego sont vraiment stylées ! Je suis jalouse ! Tu es la meilleure des fashionistas, maman ! La famille riche a fait du shopping aujourd'hui ! Waouh ! C'est des tatouages ! Ils sont trop cools ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh, il te plaise ? Celui-ci est inspiré de mon chanteur préféré ! Et celui-là... Qu'est-ce que je t'ai dit ? Il ne faut pas parler aux gens que tu ne connais pas ! Mais je veux un tatouage, moi aussi ! Quoi ? C'est ridicule ! Tant pis, je peux t'en acheter des fonds ! Regarde tous ces jolis tatouages ! Je le place sur ton bras et je le mouille un peu ! Puis je retire le papier ! C'est joli, non ? Collons-en d'autres ! Même pas besoin d'aiguilles ! Tu auras bientôt le bras tout tatoué ! Waouh ! Je suis trop stylée ! Ma peau n'a jamais été aussi jolie ! Rien de mieux que les tatouages collants, n'est-ce pas ? Super ! J'approuve ! Waouh ! Maman et moi ! Je veux des tatouages sur mon bras ! J'ai pas assez d'argent pour acheter des tatouages autocollants ! Il faut que je trouve un autre moyen ! Ah ah ! Que va faire maman avec ce feutre ? Je vais dessiner un cœur sur la cuillère ! Comme ça ! Quand je la trempe dans l'eau, l'encre se sépare de la cuillère ! Je peux dessiner plein de choses marrantes ! Et quand tu trempes ta main, les dessins se collent à ta peau ! Comme des vrais tatouages ! Je veux tremper mon visage ! Oh non, non, non ! Tes bras suffisent ! C'est l'heure de l'école ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Une tornade ? C'est juste l'hélicoptère de la famille riche ! Attention ma chérie ! Dis au revoir à notre pilote ! Ça va ? Voici ton sac à déjeuner ! Ton sac est vraiment nul ! Cette boîte est la meilleure vente du marché ! Waouh ! Cette boîte a tellement de compartiments ! Encore mieux que le sac de Mary Poppins ! Je suis désolée, je n'ai que ce sac à te donner ! Un lapin en peluche ? Je reviens tout de suite ! Je vais juste couper un arrondi dans le sac ! Et voilà ! C'est un sac à déjeuner en forme de chiot avec de jolies oreilles pointues ! Oh, il est trop mignon ! Rien de mieux qu'un petit chiot tout mignon ! Sous-titrage Société Radio-Canada